Musique Petit historique du piano Inventé en 1709 par l'italien Bartolomeo Cristofori, c'était le premier instrument à clavier possédant la capacité de jouer avec des nuances dynamiques, d'où son nom « piano et forte ». « Piano » en italien veut dire « doux » et « forte » veut dire « fort ». Alors, instrument délicat, il passa par plusieurs améliorations pour devenir l'instrument riche et puissant que l'on connaît aujourd'hui. Le perfectionnement de son mécanisme qui passa de simple échappement à double échappement, l'augmentation de la tension des cordes grâce à l'ajout du cadre en fonte, le croisement des cordes pour permettre un maximum de longueur de corde sans augmenter la dimension totale de l'instrument, ne sont que quelques exemples de son évolution. La complexité de sa construction, la science impliquée dans sa facture et le délicat équilibre entre les forces qui contribuent à sa sonorité ne sont pas étrangers à l'intimidation qu'il inspire au pianiste. À la fois respecté par ces derniers, il reste né en moins l'instrument le moins connu de ses interprètes, d'où les nombreux mythes entourant sa construction. L'accordeur professionnel doit en tenir compte dans ses relations avec ses clients. Sa tâche comporte une part d'information et d'éducation du public. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501